Qu'est-ce que vous pensez aux victimes et à leurs familles ? Qu'est-ce que vous pensez aux victimes et à leurs familles ? Et de ne pas succomber à la peur qui peut nous envahir. Levons la tête pour dire non, non au terrorisme et à ceux qui s'en servent pour attiser la haine. Ces criminels ont pour objectif de diviser les Français entre eux et d'imposer leur loi. Nous le refuserons toujours. La loi de la peur est l'inverse de toutes les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui nous rassemblent ce soir. Ces valeurs doivent se défendre tous les jours. Alors le combat continue ! Bravo ! C'est bien que les familles dans cette période qui est difficile pour elles. Et voilà, en tout cas c'est une réussite. Merci à tout le monde d'être venu. Je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, sur Facebook, tout est en noir, je suis Charlie, tout le monde le reprend. C'est bien, c'est un signe de ralliement et c'est bien, ça montre vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est que quand on attaque la liberté de la presse et donc la République, tout le monde est concerné. Tous les citoyens sont concernés d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui est très très bien, cette mobilisation qui se passe, qui est même mondiale d'ailleurs. Il y a des rassemblements ailleurs dans le monde. Les journalistes aussi se sentent tous concernés puisque mine de rien, qu'on soit journaliste en France ou pas, on est tous menacés par les atteintes à la liberté d'expression. Donc voilà, c'est très bien en tout cas que le mouvement prenne à la fois ici, dans les rues, mais aussi sur Internet, un petit peu partout en fait, dans tous les espaces de vie. Il faut que le mouvement prenne et qu'il continue pour soutenir Charlie Hebdo et se battre pour la liberté d'expression. On est tous journalistes sur Internet. Exactement. On est tous Charlie ! 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 Sarah, bonsoir, on se croise ce soir, on est place de la Libre à Dijon. J'aimerais que tu t'exprimes s'il te plaît à ce sujet. En vérité, c'est très difficile de trouver des mots parce que l'horreur nous dépasse. On a encore du mal à réaliser. On a encore du mal à se dire qu'on vit en France. C'est qu'ici, en 2015, on tue des journalistes et des policiers aussi. Il ne faut pas oublier les policiers. C'est un tout. Ce sont des vies humaines. C'est des journalistes qui s'en prend. C'est la liberté d'expression, la liberté de la presse. C'est un fait à nous tous. Et en fait, c'est aujourd'hui, on commence par des journalistes. Quand on touche à une liberté de quelqu'un, on touche à la liberté de tout le monde. Quand on assassine des journalistes, en fait, c'est nos libertés à nous tous qui sont menacées. Et je voudrais dire que la vie, la liberté d'expression, la liberté de la presse est beaucoup plus sacrée. Et c'est ce qui est le plus sacré. Il n'y a rien de plus sacré que la vie, la liberté d'expression et la liberté de la presse. Et donc, il est important que tout le monde en France se mobilise par solidarité avec les victimes, leurs familles, qu'ils ne se sont pas seuls, que tout le pays soit derrière eux. Et aussi, qu'on leur rend hommage. On rend hommage aux journalistes. Et la meilleure façon, c'est de continuer à être insolents. L'insolence qui gêne trop, tellement ces barbares, qui... Donc, on va continuer à être insolents, on va continuer à être libres. Nous n'avons pas peur. On n'a pas peur. C'est surtout ça qu'on doit dire, parce que les barbares, ils cherchent à nous faire taire, à ce qu'on change. Eh bien, non, ce n'est pas leur loi qui s'imposera. C'est notre vie, notre... Nous défendons la liberté depuis des siècles. Nous continuerons à être libres. Et comme disait Youssef Chahine, la pensée à des ailes, nul ne peut entraver son envol. Donc, on continuera à être libres, à s'exprimer, à être insolents, à dessiner ce qu'on veut, à écouter ce qu'on veut. Et tant pis pour les barbares. Mais nous sommes tristes, mais nous n'avons pas peur. Merci Sarah. Merci.